Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser avec votre caméo Je vous montre un beau panel de ces faire-parts relativement à la mode en ce moment Une superposition de ronds, de différentes couleurs, de différentes tailles, des cercles concentrés Sur lesquelles on inscrit souvent, comme ici par exemple ou ici Le prénom, soit de l'enfant quand c'est un baptême, soit des mariés quand c'est un faire-part de mariage J'ai eu pas mal de mails et pas mal de demandes sur comment réaliser ce genre de petites choses Je vais vous montrer tout de suite comment inscrire un texte pour réaliser ce type de faire-part Vous ouvrez votre logiciel Silhouette Studio Donc ce qu'il va falloir faire d'abord c'est réaliser un premier rond parfait Donc pour ce faire toujours pareil, on vient prendre l'outil tracé en ovale On maintient la touche majuscule enfoncée Donc hop, on vient réaliser un premier cercle Donc on le copie Voilà, pour en avoir trois Donc je réduis celui-ci Alors hop, je viens le centrer Plus ou moins, voilà Je réduis le troisième Et alors je viens le mettre à la taille qui correspond le mieux à ce que je souhaite obtenir au final Donc l'idée ça va être d'avoir mon mot inscrit ici Entre ces deux cercles Donc je viens réduire éventuellement la taille Ou agrandir de sorte à avoir une zone plus ou moins grande Donc pour l'instant je ne m'occupe pas Bon là je n'ai pas vraiment recentré le cercle extérieur Je ne m'en occupe pas vraiment Donc je vais venir zoomer, hop, voilà pour qu'on voit mieux Donc l'idée ça va être de venir écrire par exemple ici le prénom du petit garçon ou de la petite fille Ou des mariés Donc je viens ici utiliser mon outil texte Donc je vais taper, moi je ne sais pas, mon prénom au hasard Voilà, Nicolas Donc, avant toute chose Ce que je fais c'est que je viens sélectionner mes trois cercles Je fais un clic droit Et je fais créer tracé composite Il faut absolument faire ça Sinon vous allez voir par la suite Vous ne pourrez pas sauter correctement le mot au cercle Donc je reviens sélectionner mon texte Hop, voilà, je double clique jusqu'à avoir, voilà, un rectangle vert autour Et ce petit bouton de déplacement ici Donc je viens Et l'idée ça va être de m'approcher du cercle Alors je déplace, voilà, je passe par le haut Et je veux qu'il suive le tracé du deuxième Vous voyez, si je me mets ici ça sera en suivant ce tracé-ci Si je me mets là ça sera en suivant le second Donc là, bon, je constate que manifestement mon texte est trop gros Donc je viens le réduire un petit peu Donc là je m'aperçois qu'il touche à la fois le cercle du haut et le cercle du bas L'idée c'est que le prénom soit pris entre ces deux cercles Donc c'est plutôt une bonne chose Donc je viens zoomer pour vous montrer de plus près ce que ça donne Vous voyez, là ça touche sans vraiment toucher Alors ça vaut peut-être le coup d'agrandir encore un peu mon texte Pour être sûr qu'il soit vraiment pris Après ça sera à vous de bidouiller en fonction du résultat que vous voulez vraiment obtenir Après vous pouvez jouer Après vous pouvez jouer également Vous voyez une réglette qui apparaît ici Qui vous permet de décaler le mot plus ou moins vers le haut, plus ou moins vers le bas Donc après vous pouvez faire en sorte que ça vienne mordre en haut et en bas plus ou moins Et puis après vous pouvez décaler aussi en montant plus vers le haut, plus vers le bas C'est à vous de voir Alors vous voyez ça demande juste un tout petit peu de doigté Parce que voilà quand les formes sont proches les unes des autres Bon évidemment là je suis trop zoomée donc ça ne veut pas le refaire Hop Voilà Donc je reviens me mettre ici Bon je peux dézoomer maintenant Donc mon texte est à peu près là où je souhaite qu'il soit Donc je descends juste un tout petit peu pour être sûre que ça mange un petit peu de partout Le i, le problème c'est que Il va poser problème Donc je vais faire un i majuscule parce que comme ça ça mangera bien Peu importe on perd le point c'est pas grave Ce que je fais maintenant c'est que je viens sélectionner Vous avez vu j'ai quitté de sorte à ce que le rectangle vert disparaisse Donc je viens le sélectionner mon mot comme une forme J'appuie sur la touche majuscule Et je viens sélectionner ma forme composée de mes trois cercles Et là je viens faire souder les formes Et hop je me retrouve voyez avec mon prénom qui est enchâssé entre les deux cercles Voilà Donc là évidemment le résultat n'est pas fabuleux C'est à retravailler pour voir, pour faire en sorte que ça soit plus joli Bon là c'était vraiment pour vous montrer comment faire Après ça dépend des lettres qu'il y a dans le prénom Ça dépend de la taille, de la police que vous utilisez Donc l'idée pour avoir ce que vous aviez ici C'est à dire voilà un cercle évidé avec juste un prénom mais qui ne soit pas évidé en haut Ça va être de revenir ici Maintenant que vous avez fait ceci Oh là zut, j'ai perdu mon... Oh mais pourquoi il ne veut pas me sélectionner ? Bon, il a décidé de m'embêter ce soir Voilà L'idée ça va être ici de ne pas avoir de découpe Donc à ce moment là, une fois que vous avez mis en place votre prénom là comme vous voulez Il suffit juste avec le cutter de venir découper les zones que vous ne voulez pas voir découper lors de la découpe finale Là je fais vraiment super grossièrement Hop, vous venez rejoindre les points ici Voilà J'ai fait ça hyper grossièrement mais c'est pour vous montrer comment faire Donc là vous vous retrouvez exactement avec le prototype de ce que je vous ai montré tout à l'heure C'est à dire un cercle qui va être évidé une bonne fois Et qui ne sera évidé que ici en... Je ne vais pas dire en demi-lune mais Qui ne sera pas évidé intégralement Ce qui vous permettra d'avoir des éléments solidaires les uns des autres Et vous avez donc ce très joli prénom qui est enchassé dans le plus petit cercle et dans le plus grand cercle Donc là je vous ai montré juste vraiment la technique de base vite fait Évidemment quand vous allez faire le vôtre vous allez prendre plus de temps que moi Et vous allez forcément faire quelque chose d'un petit peu plus joli Mais bon voilà c'était juste pour vous montrer l'idée de base Voilà comment on peut la réaliser chez soi Vous voyez c'était pas bien bien méchant Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu Et qu'il vous permettra de réaliser les faire-parts ou autres Même si vous voulez vous en servir pour de la carterie tout simplement De votre choix Voilà je vous dis à très vite Allez bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada